Salut les gens, c'est Umb, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Alors comme vous le voyez, on est à la dune du Pila, on est dimanche matin, c'est vraiment mon havre d'apais. Et je voulais vous faire cette petite vidéo pour les 4 ans de la chaîne, parce que ça fait déjà du coup 4 ans, ça y est, que la chaîne YouTube existe. Alors ça fait certes pas 4 ans que j'en vis, comme vous le savez pour ceux qui me suivent dès le départ, mais ça fait 4 ans, c'est un anniversaire assez particulier. Et tous les ans, c'est un anniversaire assez particulier pour la chaîne, parce qu'un an de plus pour l'existence d'une chaîne, c'est absolument génial. Et c'est un an de plus durant lesquels vous avez été beaucoup à nous rejoindre. J'ai plus le chiffre exact, mais je crois que vous êtes un peu plus de 250 000. Donc merci du fond du cœur déjà à tous ceux qui sont là, à ceux qui sont là depuis le départ, à ceux qui arrivent jour après jour sur cette chaîne. Cette vidéo, c'est à la fois pour vous dire merci, évidemment, avant tout, parce que c'est grâce à vous que cette passion est devenue mon travail, et que mon travail au jour le jour est ma passion. Je pense que c'est la plus belle des choses de se lever tous les matins en se disant qu'on va bosser pour sa passion. C'est absolument incroyable, l'univers des jeux vidéo, les jeux vidéo et l'industrie, pour moi c'est quelque chose qui me passionne littéralement, et c'est fantastique de pouvoir en vivre maintenant, 4 ans après l'ouverture de cette chaîne YouTube. Et donc du coup, voilà, c'est un double remerciement, il n'y a pas que vous que je souhaiterais remercier véritablement. Alors ça va peut-être paraître cucul, ça va peut-être paraître étrange, mais je voudrais aussi remercier tous les éditeurs, les développeurs et les constructeurs qui me font confiance depuis quelques années maintenant. Alors peut-être qu'ils ne regarderont jamais cette vidéo, c'est pas grave, parce qu'en fait c'est un remerciement à double entrée, comme on dit, tout simplement parce qu'ils m'accordent leur confiance, que ce soit sur des jeux que je reçois en avance, sur des jeux que je peux les tester durant des events dans le monde d'avant, quand on pouvait encore se déplacer pour faire ce genre de choses. Voilà, les embargos, les contrats de confidentialité, les jeux qu'on propose en avant-première pour pouvoir vous les tester sur la chaîne. Merci du fond du cœur à tous ces éditeurs et toutes ces personnes, tous ces RP, tous ces RP, ces relations presse, tous ces community managers avec qui j'ai pu sympathiser sur ces dernières années, qui sont véritablement des amours, véritablement. Et c'est fantastique de se dire que, en fait, l'industrie du jeu vidéo, c'est pas simplement le jeu vidéo qui sort, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est le monde du jeu vidéo. Quand on dit le monde du jeu vidéo, c'est le monde à part entière. Il y a des gens qui travaillent derrière la com, il y a des gens qui travaillent derrière les jeux, bien évidemment. Il y a tellement de monde, en fait, derrière tout ça qu'on ne voit peut-être pas forcément. C'est des gens qui sont de l'ombre, quelque part, les CM et les RP. Alors, on les voit de temps en temps sur les réseaux sociaux, mais véritablement, à l'heure actuelle, il n'y a aucune de ces personnes qui ne mériterait pas d'être connues tant ils sont humains et tant ils sont adorables. Au-delà même du travail que l'on exerce, j'ai sympathisé avec des personnes de ce milieu qui sont incroyables. Et du coup, je voulais simplement les remercier aussi. Mais c'est aussi un merci pour vous, en fait, la communauté qui est là. Tout simplement parce que, bien évidemment, il ne faut pas se leurrer. Cette confiance qui m'est accordée par les éditeurs, elle est aussi là parce qu'il y a cette visibilité de la chaîne, parce que vous êtes là, parce que vous regardez les vidéos. Malheureusement, à l'heure actuelle, le chiffre et le nombre d'abonnés font que des éditeurs vont se rapprocher de vous, etc. Donc, c'est une chance d'avoir une chaîne qui fonctionne. C'est énormément de travail, je pense que vous vous en doutez bien. Mais c'est aussi une chance de vous avoir au jour le jour où vous débarquez tous de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et je voulais vous remercier pour ça. C'est aussi un rapport de confiance, un rapport de confiance avec les éditeurs, mais un rapport de confiance avec vous. Et cette confiance qu'on a tissée sur les quatre dernières années, pour moi, c'est l'une des deux choses les plus importantes de cette chaîne. La confiance, bien évidemment, que vous allez avoir mon avis subjectif sans détour, que je n'aime pas un jeu et ça m'arrive souvent de ne pas aimer un jeu ou de rager et de ne pas aimer telle ou telle chose. C'est mon avis subjectif. Ou des fois de tomber amoureux. Je tombe amoureux trop vite. Soyons francs, je tombe amoureux trop vite. Mais je suis comme ça, je suis comme ça dans la vie, je suis entier. Donc, il y a un jeu qui va me plaire. Tout de suite, je vais tomber amoureux et je vais le bouffer et on va le bouffer en stream. Et c'est aussi ça qui est important sur l'aspect confiance. C'est l'aspect stream parce qu'effectivement, depuis quatre ans, il y a cette chaîne YouTube avec les unboxings de consoles, les gaming news tous les matins, du lundi au vendredi à 7h, vous connaissez la formule, les tests de jeux, les tests d'accessoires. Mais en fait, ce que certains ne voient pas, ce sont les tests de jeux, tous les tests de jeux qui sortent sur la chaîne, que ce soit les découvertes ou les tests complets ou les let's play, tout ça, c'est réalisé en stream. À l'heure actuelle, à part les previews que je ne peux pas vous montrer parce que je suis sous embargo, tous les jeux, nous les faisons en direct. Ce qui fait que vous avez mes réactions en direct. Et ça, pour moi, c'est vraiment une des choses les plus importantes de mon travail, c'est qu'on puisse vivre ensemble la découverte d'un jeu. Depuis le début de la chaîne, j'essaye de m'employer justement à tourner les jeux en votre compagnie. Alors au début, ce n'était pas possible parce que je ne pouvais pas faire des streams. Maintenant, effectivement, quatre ans après, tous les jours, on est en stream sur Twitch. On est passé sur Twitch il y a presque deux ans maintenant, un très, très beau changement, tout simplement pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Si YouTube se plante un jour, j'ai Twitch. Si Twitch se plante un jour, j'ai toujours YouTube. Et la communauté Twitch est plus âgée, je dirais, sur les streams et ne débarque pas au hasard d'un stream. C'était aussi le problème de YouTube. Je sais que je diverge, ce n'est pas grave. C'est aussi le problème de YouTube, c'est-à-dire que les lives et les vidéos fonctionnent sur des recommandations de recommandations. Quand vous vous retrouvez sur YouTube à regarder une vidéo de chat à 3 heures du matin parce que vous n'arrivez pas à dormir, c'est que vous avez sauté de vidéo en vidéo. C'était pareil pour les streams. Du coup, il y a des gens qui débarquaient et qui ne savaient pas ce qu'ils venaient foutre là. Alors que sur Twitch, tu y vas soit pour la personne, soit pour le jeu qu'il est en train de faire, soit pour la catégorie dans laquelle il est en train de streamer. Et c'est vrai que ça, moi, je trouve ça absolument incroyable. Et ça fait deux ans maintenant qu'on est sur Twitch, presque deux ans. Et je souhaite très bien remercier aussi, bien sûr, tous ceux qui me suivent en direct tous les jours, car vous êtes beaucoup. Je crois qu'on est quasiment 50 000 sur Twitch à l'heure actuelle. Donc, c'est énorme en deux ans pour moi. Et donc, voilà, le premier pôle, du coup, c'est la confiance pour laquelle je me bats tous les jours. La confiance, encore une fois, de vous donner du divertissement avec de l'information, puisque moi, je ne suis pas journaliste. Je n'ai pas la prétention d'être journaliste et je n'ai aucune envie de devenir journaliste. Je ne suis rattaché à personne et ça me va très bien. Enfin, ce que j'aime, c'est donner mon opinion sur des actualités. D'ailleurs, le prochain Game News de demain matin se situera ici. Le Game News de demain sera ici. Du coup, voilà, de l'infotainment, c'est-à-dire du divertissement autour de l'info, avec mon caractère, avec des coups de gueule, avec des fall in love, avec tout ça, encore une fois, parce que je suis comme ça. Donc, l'aspect confiance qui est pour moi extrêmement important. Et je pense que le deuxième pôle pour lequel je suis, je pense, le plus fier pour cette chaîne, c'est l'aspect... C'est un peu froid ici. C'est l'aspect respect. L'aspect respect, je pense que c'est aussi ma plus grande fierté de cette chaîne. C'est qu'on a réussi à construire une communauté qui est fondamentalement extrêmement respectueuse. Que ça soit sur les streams, que ça soit sous les vidéos, l'équipe de modération et moi-même, nous employons vraiment à ce que le respect soit au centre de votre divertissement. C'est-à-dire que depuis 4 ans, il y a eu des hauts et des bas, bien évidemment. La vie est faite de hauts et de bas. Mais depuis 4 ans, je pense que ce qui caractérise cette chaîne, c'est le respect des gens envers les gens et des gens envers les jeux. On le voit notamment sur des streams, et c'est pour moi fantastique de le voir. Lorsqu'on a un direct sur des jeux indépendants, un direct sur Nintendo, Xbox, PlayStation, vous êtes extrêmement respectueux envers les communautés. Vous allez respecter les communautés de telle ou telle console, vous allez respecter les communautés de tel ou tel jeu. Et vous avez compris, et ça je trouve ça absolument incroyable, parce que je me bats véritablement pour ça, qu'un jeu que vous n'aimez pas, ce n'est pas qu'il est nul ou qu'il est pourri, c'est juste que vous ne l'appréciez pas subjectivement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Moi qui suis fan de jeux indépendants, je pense que vous le savez, des jeux en pixel art, ou des jeux qui ne mettent pas forcément en avant le photoréalisme, mais qui sont des pépites et des œuvres d'art comme Gris, encore une fois, je le cite encore une fois, parce que Gris a été véritablement un coup de cœur énorme et en termes d'émotions absolument incroyables de ces dernières années. Donc voilà, des jeux indépendants, vous respectez ça, et je trouve ça absolument incroyable. Les streams sont un lieu de respect, de kiff, en fait. Et pour ça, je souhaite véritablement remercier vous, tout simplement vous, qui, depuis 4 ans, me porter, me soutenir dans cette aventure YouTube qui, au départ, était simplement un petit partage comme ça, quand j'avais le temps à côté de mon master de notariat et qui, au final, a été le sujet de ma vie sur ces 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi que je vide cette chaîne maintenant, avec Twitch aussi. Et en fait, je pense que c'est la plus belle des choses, genre à l'heure actuelle. Et je pense que c'est la plus belle des choses. Je suis heureux dans le sens où, en fait, il ne me manque rien. Je ne suis pas à la recherche d'argent, je ne suis pas à la recherche de célébrité, de reconnaissance ou quoi que ce soit. Simplement, j'aime partager, au jour le jour, les actualités, les jeux, les petits jeux, les gros jeux, les accessoires. Et je vis bien, à l'heure actuelle. Je n'ai pas besoin de péter dans l'argent. Je conduis ma petite Twingo. Certains l'appellent une voiture de prolo. Ça me fait d'ailleurs très rire. Moi, je conduis ma petite Twingo. J'espère acheter un bien d'ici un an ou deux. Et je suis bien, en fait. Je n'ai pas besoin de plus. Et c'est fantastique de me dire qu'à l'heure actuelle, je vis de ma passion. Je m'assume entièrement et pleinement. Et vous êtes là, de plus en plus nombreux, à me regarder, à me soutenir, à kiffer les contenus, à kiffer ce que je vous propose naturellement. Et ça, c'est la plus belle des choses. Pouvoir rester moi-même, ne pas jouer un jeu. Enfin, jouer au jeu, mais ne pas jouer un jeu. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Oui, il n'y a que mes jeux de mots pourris, comme toujours. Et être moi-même. Je pense qu'être soi-même, c'est la plus belle des choses. Et être apprécié pour être soi-même. Bien sûr, tout le monde n'apprécie pas, parce qu'on ne peut pas être aimé de tous. On ne peut pas faire l'approbation générale. Et je ne cherche pas l'approbation générale. Je ne cherche d'ailleurs pas l'approbation. Mais voilà, c'est la plus belle des choses. Et je voulais vous faire un petit message spécial pour les 4 ans. Vous remercier et vous dire également que les formats vont évoluer. Alors, je pense que vous l'avez vu sur ces dernières semaines. Je peux me permettre. Ce n'est pas que je peux me permettre, parce que j'aurais pu le faire avant. Je me permets, je pense que c'est ça, de lâcher un peu de l'est et de lâcher un petit peu mon bureau. Alors, je ne suis pas enfermé 100% du temps, bien évidemment, parce que j'ai une société à faire tourner. J'ai des rendez-vous, j'ai des commandes à passer, j'ai des endroits où aller, même les eventpress qu'on faisait, malheureusement, dans le monde d'avant. Mais je me permets davantage de lâcher du lest et de partir un petit peu avec ma caméra. Il fait un peu frais. Je vais peut-être mettre mon écharpe. J'ai mon micro, j'espère que ça ne va pas l'embêter. De lâcher un peu de lest, en fait, tout simplement, et de me permettre de partir. Le format que j'aime à l'heure actuelle du Gaming News évolue ces derniers temps. Alors, vous le savez, avec mon petit drone, qui est juste là, que j'essaye d'utiliser pour me filmer. Vous avez eu deux Gaming News qui ont été filmés au drone la semaine dernière et la semaine d'avant. Ça va recommencer. Pour demain, il y aura également des séquences en drone, ici même. Mais voilà, je voudrais vous emmener avec moi. Alors, j'ai totalement conscience que certains n'ont absolument rien à foutre du voyage. Ce n'est pas le but. Mais voilà, vous faire de l'actualité des jeux vidéo, du divertissement, via des voyages aussi. Pas tout le temps, parce que je ne peux pas me permettre financièrement de partir tout le temps. Une fois par semaine, deux fois par semaine, autour de chez moi, dans la limite des 3, 4, 5, 6 heures de voiture. Prendre un hôtel, prendre un Airbnb, prendre une chambre d'hôte et pouvoir aller voyager, filmer des plans intéressants, des plans magnifiques et par-dessus, vous divertir. Puisque c'est ça le but de cette chaîne, c'est vous divertir via de l'info sur jeux vidéo avec des décors sympathiques. Je vous invite vraiment à aller voir le Gaming News qui est sorti lundi dernier, qui était réalisé autour de Cabreton et qui était pour moi incroyable. Pareil, celui à la montagne, qui devra arriver dans quelques temps, parce qu'en fait, je voulais y aller ce week-end et finalement, il y avait du mauvais temps. Donc, je ne peux plus faire ça à la montagne. Donc voilà, le but, ça serait de changer ce format Gaming News, de lui apporter une touche supplémentaire de voyage, d'évasion, pour vous permettre de respirer dès le lundi matin et d'avoir, non pas simplement de l'information brute, même si je n'ai jamais fait d'information brute, puisque je vous donne mon avis, mais une information qui va se parer et bien un petit peu de voyage en fond et je me dis que ça peut être toujours agréable. Et puis de toute façon, si vous voulez suivre mes photos et mes vidéos, ça se passe sur Instagram également, puisque j'ai ma page Instagram que j'ai un petit peu dissociée, puisque je fais davantage de photos, voyage, etc. dessus. Donc voilà, je ne sais pas si cette vidéo sera trop longue. Je pense qu'elle sera trop longue, encore une fois. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je tousse, parce qu'il fait froid. Merci, merci pour ces 4 ans. Je serai encore là longtemps. Faites-moi confiance, parce que j'aime tellement faire ça. Alors merci, merci du fond du cœur pour tout ça. Et on part en drone, c'est parti. Sous-titrage ST' 501